Je te donne mention bien pour ce live, ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Bonsoir en tout cas tout le monde, bienvenue. Ouais on va parler de la primaire populaire du coup parce que ça y est, c'était attendu et c'est tombé à 19h comme prévu. Les résultats de cette consultation citoyenne qui aura marqué cette élection présidentielle 2022. La primaire populaire a rendu ses résultats donc c'est bien Christiane Taubira qui est désignée candidate. Un peu la particularité de cette primaire populaire, on va en parler. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, on a déjà fait un live la semaine dernière pour en parler donc je ne vais pas revenir sur toute l'histoire. Mais on va plutôt se concentrer sur Christiane Taubira et sur les réactions que ça provoque. Pas beaucoup de surprises parce qu'il y a beaucoup de monde qui voyait Christiane Taubira comme favorite de cette consultation. Moi depuis le temps qu'on en parle je vous ai toujours dit que j'avais été hyper réservé sur des pronostics. Parce que les 467 000 personnes qui sont inscrites à cette primaire populaire, je ne sais pas qui c'est. Je ne connais pas leur composition, je ne sais pas. Ça aurait pu être des masses de mélanchonistes, ça aurait pu être des masses de je ne sais pas quoi, de gens venus de nulle part ou de partout, etc. Donc en fait, moi je vous ai toujours dit que franchement les pronostics sur un truc comme ça dont on ne connaît pas du tout la sociologie, j'en sais rien, on verra bien. N'empêche que c'est quand même Christiane Taubira qui est désignée. Christiane Taubira qui était la seule candidate de premier plan, la seule personnalité politique de premier plan national à s'être volontairement portée candidate à ce processus. Je vous rappelle que c'est la particularité de ce processus de la prière populaire qu'elle a été initiée par un collectif de citoyens engagés à gauche depuis plusieurs années, notamment issus pour partie des gilets jaunes et pour partie du mouvement climat. Tout ça pour dire que plus tard, la prière populaire, on a vraiment beaucoup commencé à en parler en décembre dernier, quand Anne Hidalgo, après le meeting de Villepinte de Zemmour, a proposé de faire de la prière populaire un système de véritable primaire pour le coup de la gauche, en incitant notamment les autres candidats dont Yannick Jadot, principalement en réalité Yannick Jadot, à se présenter. Finalement, Hidalgo a perdu son pari, puisque non seulement Yannick Jadot ne s'est pas présenté à la prière populaire, mais en plus, Christiane Taubira, elle, a déclaré sa candidature à ce processus. Donc Anne Hidalgo a fait marche arrière, a dit « Finalement, ce sera sans moi la prière populaire, je maintiens ma candidature ». Et par ailleurs, les organisateurs de la prière populaire ont décidé de maintenir les noms des candidats qui avaient été les plus parrainés sur leur plateforme. Donc, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, y compris Anne Hidalgo. Énorme des aveux pour Hidalgo. Oui, énorme des aveux pour Hidalgo, et en même temps, on va en parler, mais la prière populaire a raté son objectif. C'est vrai, la prière populaire a raté son objectif. L'objectif de la prière populaire, c'était de créer un processus par lequel serait désignée une candidature d'union. Or, bilan des courses, non seulement c'est pas une candidature d'union, mais c'est une candidature de plus aux autres candidats qui maintiennent leur candidature. Christiane Taubira a bien été évaluée, la mieux évaluée parmi les sept personnalités présentes au vote, et donc vous voyez, voilà, les scores qui sont là. La moitié des gens qui se sont exprimés ont mis une mention très bien à Christiane Taubira. Les autres, ça veut pas dire qu'ils l'aiment pas, ça veut dire qu'ils lui ont mis soit qu'elle était bien, soit assez bien, soit passable, soit même carrément insatisfaisante. Et les autres, voilà, vous voyez, vous avez les résultats. Elle a tout, il n'y a pas de conteste. Ah, il n'y a pas de contestation possible, oui, là, de toute évidence, Christiane Taubira est la mieux placée. Ce graphique est la routure où approuve de... Ce soir, Christiane Taubira a donc été désigné, a donc remporté ce scrutin un peu particulier. Encore une fois, on peut pas vraiment dire que c'est une primaire, parce qu'une primaire, ça suppose la volonté des candidats d'y participer. Alors là, comme il y a des candidats qui ne souhaitaient pas y participer, en fait, on a appelé ça une investiture. Quand je dis on, c'est les organisateurs de la Préhabilité Populaire ont utilisé le mot investiture populaire. Bon, c'est leur jargon et c'est leur marketing, je le comprends. On peut dire que c'est une consultation, on peut dire ça comme ça. Ça favorise le consensus mou. Alors, il y a plein de gens, effectivement, qui trouvent que les types de scrutins de type jugement majoritaire favorisent plutôt les candidatures consensuelles. Au demeurant, il y a des défenseurs du truc qui pourraient dire que c'est justement une bonne candidature et une candidature qui fait consensus. Ce qui est un argument recevable au demeurant. Mais bon, c'est vrai que c'est la prime à la radicalité, ou pas tant la radicalité, mais le clivage. Les personnalités clivantes, effectivement, s'en sortent mal dans ce genre de scrutin, c'est vrai. Par opposition totale à ce qui se passe en ce moment. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Zulrog, ouais. Tu fais référence à la prime à la radicalité dont on a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, ouais. Le fait, effectivement, qu'on vit un moment politique fait de radicalisation, de radicalité, de clivage. Ce qui propulse des candidatures comme celle d'Éric Zemmour, par exemple, le caractère radical, par opposition à Marine Le Pen qui essaye de se dédiaboliser depuis 15 ans. Pour moi, il y a deux leçons importantes de cette primaire populaire. Si on prend un peu de recul et qu'on laisse tomber les contingences contextuelles de cette élection présidentielle, c'est d'une part la quantité de gens qui se sont inscrits et qui ont voté. On parle de plusieurs centaines de milliers de personnes, c'est pas rien. On est un pays de 65, 70 millions d'habitants, 40 millions d'électeurs, un peu plus, je crois. Avec le taux d'abstention, ça fait qu'il y a des dizaines de millions de bulletins qui s'expriment dans les urnes à l'occasion des élections. Lorsque les partis politiques organisent des primaires, des congrès, des choses comme ça, on parle de 100, 150, parfois 200 ou 250 max personnes qui s'expriment. Je pense à la primaire d'Europe Écologie-Les Verts en septembre dernier. Je pense à l'investiture citoyenne de Jean-Luc Mélenchon, même si c'était pas un processus de sélection, c'était un processus de validation. Voilà, c'est pour vous donner un peu les masses de ceux à quoi on est habitué dans ce pays, on parle de ça. Là, la primaire populaire, ils ont quand même réussi à séduire plus de 380 000 personnes qui ont voté à la fin. Et ça dit à minima qu'il y a beaucoup de gens qui sont favorables à une évolution des modes de désignation des candidats, en tout cas à gauche. Et ça dit quelque chose de la volonté, y compris de dépassement des appareils politiques. Très critiqué, vous le savez, crise de la démocratie, crise de la représentativité, on va pas revenir dessus. Donc tout ça pour dire que cette primaire populaire, elle participe à dire ça. Jean-Luc, derrière Jadot, aussi important à voir. Oui et non, parce que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais caché son hostilité à participer à un processus de primaire. Yannick Jadot, de son côté, Europe Écologie Les Verts, ont toujours été plutôt favorables à une dynamique d'union. Ils ont déjà fait union par le passé. Moi, je dis ça, mais en même temps, Jean-Luc aussi, il avait fait union avec le Parti Communiste. C'est pas tout à fait vrai, ce que je dis. Mais bon, Europe Écologie Les Verts, il s'était rangé derrière Hamon en 2017. Là, il voulait plutôt prendre le lead. Au régional et au municipal, ça s'était plutôt bien passé. Tout ça pour dire que c'est pas étonnant qu'Yannick Jadot apparaisse plus en forme dans un processus type primaire populaire que Jean-Luc Mélenchon, qui est plutôt hostile. Perso, je ne suis pas trop l'actualité, mais je suis étonné que Taubira ait gagné et a-tu quelques idées ? Alors, il y a une idée qui peut expliquer en partie le succès de Christiane Taubira à l'après Impopulaire. C'est l'image qu'a Christiane Taubira auprès de beaucoup, 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 beaucoup de sympathisants de gauche. Il y a beaucoup, notamment de jeunes gens de gauche, qui sont nés après la cohabitation de Donel Jospin et qui, donc, n'ont pas beaucoup de références d'exercice du pouvoir de la gauche, si ce n'est le quinquennat de François Hollande, qui est très critiqué par les sympathisants de gauche. Beaucoup de jeunes, notamment de jeunes, mais pas seulement, mais beaucoup de jeunes, sont très critiques du quinquennat de François Hollande. Ils trouvent que c'était un quinquennat bien trop droitier, qu'il n'a pas respecté sa propre promesse, etc. Au demeurant, ça a été un quinquennat très compliqué pour plein de raisons. Mais il y a un bon souvenir que gardent les gens de gauche de ce quinquennat de François Hollande, c'est le mariage pour tous. C'est la conquête d'un nouveau droit pour des gens, pour des valeurs d'égalité, de respect, etc. C'est un vrai marqueur très puissant qui fait plaisir à tous les gens de gauche. Christiane Taubira a marqué de son nom cette loi. C'est la loi Taubira. Elle a défendu le mariage pour tous avec beaucoup de panache, beaucoup de courage politique face à la droite, face à la manif pour tous. Je rappelle, plus d'un million de manifestants dans les rues. C'est rare des moments de tension à ce niveau-là. Christiane Taubira est une référence pour beaucoup de gens qui voient un espèce de témoignage du possible, du possible, de la conquête de nouveaux droits, etc. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça peut beaucoup jouer, ça. Je pense que ça joue beaucoup. Beaucoup de gens veulent toujours à Taubira pour 2002. Tu fais référence à la candidature de Taubira à la présidentielle de 2002. Christiane Taubira qui avait déposé une candidature, disons, de centre-gauche. C'était plutôt les radicaux à l'époque. Christiane Taubira, à l'époque, qui avait été accusé, effectivement, d'avoir participé à la dilution des voix de gauche favorisant l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour. Donc c'est vrai que Christiane Taubira, à l'époque, elle était restée en travers de la gorge de beaucoup de gens de gauche qui étaient en mode « Super Christiane, merci, j'espère que t'es contente d'avoir fait 2%. Tu nous as empêché d'arriver au second tour. » Ce qui est un peu hypocrite. C'est pas la faute des petits candidats si les gros candidats n'arrivent pas à se qualifier. C'est une manière de mettre la poussière sous le tapis, de pas trop regarder sa propre responsabilité. Mais bon, ça, c'est historique. Donc oui, mais en même temps, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Comme tu me dis, beaucoup de gens ont gardé en travers de la gorge la candidature de Taubira en 2002. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'en savent rien, qui ont complètement oublié qu'elle avait été candidata en 2002, que tout ça, c'est l'histoire ancienne. Notamment, je reparle des jeunes, encore une fois. Je suis d'accord avec toi, mais je minimiserai quand même un peu le côté la candidature de 2002. Les gens s'en souviennent. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de gens qui aient gardé une colère, etc. Est-ce que Taubira aura ses parrainages ? Sinon, à qui elle se ralliera ? C'est une très bonne question, j'en sais rien. Comment ne pourrait-elle pas les avoir ? Je vous rappelle qu'il y a 42 000 élus qui sont susceptibles de donner un parrainage. Historiquement, il n'y en a que 15 000 qui le font, à peu près un tiers. Et dans les 15 000, le gâteau n'est pas immense. Et il y a beaucoup de candidats à gauche qui doivent se battre. Et en plus, j'en parlais avec Hélène Thouy, qui était l'invité de l'émission Backseat jeudi dernier, qui me disait qu'il faut avoir une grosse marge d'erreur. Ça m'a surpris. Elle m'a dit qu'il faut bien avoir 650 promesses de parrainage pour être sûr d'en avoir 500. Je lui ai dit quand même que c'est beaucoup, 650. Elle m'a dit non, non, je déconne pas. Il y a plein de déperditions. Vouloir continuer leur travail à l'occasion des élections législatives de juin prochain. On verra ce qu'il en est, comment ça s'organise. La question des législatives est une question importante parce que si la gauche ne remporte pas l'élection présidentielle, se pose la question de son inscription dans le paysage parlementaire. Il y a un monde dans lequel la gauche est effacée du Parlement, dans des proportions similaires à ce qui avait pu se passer en 1993 au moment de la vague bleue, le grand chlem, quand on disait à l'époque, où la droite avait gagné absolument tous les sièges à l'Assemblée nationale. Il devait en rester dans une cinquantaine, je crois, pour la gauche. C'était ça, les législatives en 1993. La gauche était limitée à ces sièges-là, dans l'hémicycle. Tout le reste était la droite, entre l'UDF et l'ERPR. Il est possible qu'en juin prochain, on se retrouve dans une dynamique similaire avec un gros groupe La République En Marche majoritaire, un gros groupe Les Républicains et deux groupes ou un seul Rassemblement National Éric Zemmour. Demain, tu passes chez Cyprien. Ouais, demain, je serai dans l'émission 301 vues de Cyprien. Donc c'est demain soir à 20h30. Notez-le dans vos agendas. Demain soir à 20h30 sur twitch.tv slash cyprien live. Ça va être trop bien. Sous-titrage ST' 501.